Dans cette vidéo nous allons vous montrer quel est le lien entre la gamme majeure et les accords parfaits majeurs. Vous allez voir à quel point ces deux éléments, gamme et accords, sont en fait intimement imbriqués. L'intérêt de faire le lien entre les accords et la gamme va vous permettre de vous initier à ce qu'on appelle harmoniser une mélodie, qui consiste de manière basique à placer des accords sous une mélodie. Nous avons déjà longuement décrit l'importance de la gamme majeure, les Si en Do, et sa représentation en une suite de 7 degrés Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Nous avons vu aussi précédemment que nous pouvions représenter cette gamme comme l'association de sept quintes consécutives en partant de Fa. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Sachez que les mouvements entre accords à l'intérieur d'une même gamme sont généralement représentés avec des chiffres romains. Nous allons ici nous concentrer principalement sur les accords constitués sur le degré 1, le degré 4 et le degré 5. Une autre façon de représenter ces sept notes consiste toujours en partant de Fa, de les voir comme une succession alternant tierce majeure et tierce mineure. Fa, La, Do, Mi, Sol, Si, Ré. L'avantage de cette représentation en tierce est de mettre très distinctement en évidence la structure des trois accords parfaits majeurs. Tout d'abord l'accord parfait majeur de Do, constitué des notes Do, Mi, Sol, dont le chiffrage moderne est représenté par la lettre G et qui se positionne sur le degré 1. Et puis l'accord parfait majeur de Fa, constitué des notes Fa, La, Do, dont le chiffrage moderne est représenté par la lettre F et qui se positionne sur le degré 4. Et enfin l'accord parfait majeur de Sol, constitué des notes Sol, Si, Ré, dont le chiffrage moderne est représenté par la lettre G, et qui se positionne sur le degré 5. Ainsi nous voyons, à partir de cette représentation en tierce, apparaître trois accords parfaits majeurs. Il est donc important de voir la gamme majeure comme génératrice de structures d'accords, et notamment ici, de trois accords parfaits majeurs. Cette connaissance peut paraître basique au premier abord, mais elle nous est en fait très utile, car elle nous donne un premier choix efficace d'accords afin d'harmoniser chacune des notes d'une mélodie construite sur la gamme majeure. Mais regardons de plus près le lien entre chaque note de la gamme majeure de Do, à ces trois accords parfaits majeurs Do, Fa et Sol. Commençons par la note Do, qui représente la tonique de cette gamme. Nous pouvons observer que Do a une double appartenance. Tout d'abord, Do peut être harmonisé de manière évidente avec l'accord parfait majeur de Do, puisqu'il est le premier degré, aussi appelé sa fondamentale. Mais un second choix est possible, car Do est aussi le degré 5 de l'accord parfait majeur de Fa. Quant à la note Ré, elle se trouve être le degré 5 de l'accord parfait majeur de Sol. Ré peut donc être harmonisé avec cet accord. La note Mie est le degré 3 de l'accord parfait majeur de Do. Mi peut donc être harmonisé avec cet accord. Quant à Fa, cette note se trouve être la fondamentale de l'accord parfait majeur de Fa. Fa peut donc être harmonisé avec cet accord. Sol quant à elle est la fondamentale de l'accord parfait majeur de Sol, mais aussi le degré 5 de l'accord parfait majeur de Do. Suivant la pertinence du contexte musical, la note Sol pourra donc être harmonisée soit par l'un, soit par l'autre. La note La est le degré 3 de l'accord parfait majeur de Fa. La peut donc être harmonisée avec cet accord. Et enfin, pour terminer, la note Si est le degré 3 de l'accord parfait majeur de Sol. Si peut donc être harmonisée avec cet accord. Dans la gamme majeure de Do, l'accord parfait majeur de Do se positionne sur le degré 1, dit tonique, et est représenté par le chiffre romain 1. L'accord parfait majeur de Sol se positionne quant à lui sur le degré 5 de la gamme majeure de Do, dit dominante, et est représenté par le chiffre romain 5. Et enfin, l'accord parfait majeur de Fa se positionne sur le quatrième degré de la gamme majeure de Do, dit sous-dominante, et est représenté par le chiffre romain 4. Ces 3 accords fondamentaux, 1, 4, et 5, peuvent être utilisés comme une première matière afin d'harmoniser une mélodie issue d'une gamme majeure. Avec le temps, bien sûr, nous allons progressivement enrichir notre vocabulaire harmonique, et nous pourrons alors peu à peu trouver de nouvelles possibilités d'harmonisation d'une même mélodie. Prenons maintenant un exemple concret, et appliquons cette méthode afin d'harmoniser ce fragment mélodique qui part de la note Mi. Écoutons-le. Si nous observons ce fragment mélodique de 5 notes, nous voyons qu'il s'inscrit sur les 4 premiers degrés de la gamme majeure de Do. Nous allons maintenant appliquer le principe vu précédemment afin d'établir une harmonisation très basique de ce fragment mélodique à partir des seuls accords parfaits majeurs Do, Fa et Sol. Le principe est simple. Nous allons privilégier le choix de l'accord en fonction de la présence ou non de la note de la mélodie dans cet accord. Commençons par la première note de cette mélodie, Mi. La note Mi est uniquement présente dans l'accord parfait majeur de Do. Il s'agit du degré 3. Nous allons donc logiquement harmoniser cette note avec l'accord parfait majeur de Do. La note Fa est présente uniquement dans l'accord parfait majeur de Fa. Il s'agit de sa fondamentale. Nous allons donc logiquement harmoniser cette note avec l'accord parfait majeur de Fa. Nous retrouvons à présent la note Mi. Nous allons appliquer le même principe et harmoniser cette note avec l'accord parfait majeur de Do. La note Ré, quant à elle, est présente uniquement dans l'accord parfait majeur de Sol. Il s'agit du degré 5. Nous allons donc harmoniser cette note avec l'accord parfait majeur de Sol. Et enfin, la note Do est présente dans l'accord parfait majeur de Do. Il s'agit du degré 1. Nous allons logiquement choisir d'harmoniser la note avec l'accord parfait majeur de Do. Nous aurions pu choisir d'harmoniser ce Do final avec un accord de Fa, puisque Do est aussi contenu dans l'accord de Fa. Mais il s'agit juste ici d'un choix, d'une préférence, car dans ce cas, l'accord parfait majeur de Do va avoir un rôle plus conclusif. Écoutons à présent le résultat final de notre harmonisation. Bien que basique, nous voyons que le lien que nous venons d'établir entre gamme et accord nous a permis d'harmoniser assez aisément ce fragment mélodique. Pour terminer cette vidéo, voici une synthèse des trois points à retenir. Une mélodie se développe toujours dans le cadre d'une gamme. Et cette gamme établit en elle-même une structure harmonique sous-jacente, qui sert de fondement à l'harmonisation. Dans le cas de la gamme majeure, il est intéressant de voir que l'ensemble des notes qui constituent la gamme majeure peut être aussi vu comme la fusion de trois accords parfaits majeurs situés sur les degrés 1, 4 et 5, tous distants l'un de l'autre d'une quinte, et dont le degré 1, dit tonique, va jouer un rôle central. Un accord a le pouvoir de modifier la perception originelle d'une phrase ou d'un fragment mélodique. En harmonisant, nous allons apporter subtilement un éclairage singulier à chaque note et du coup redonner à l'ensemble de la mélodie une toute nouvelle perception émotionnelle. Pour illustrer ce propos, écoutons maintenant ce même motif, légèrement modifié rythmiquement, et où l'harmonisation diffère. Écoutons. Voilà, vous voyez comment, grâce à une simple réharmonisation d'un motif qui, au départ, pouvait nous sembler assez banal, il se trouve tout d'un coup être totalement transfiguré. Et vous avez sans doute reconnu l'un des thèmes les plus célèbres de Stevie Wonder, « Isn't she lovely ? » ... ... ... ... Sous-titrage FR ?